Tout à l'heure, le ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, nous a reçu. Voici son interview. L'Irak nous doit beaucoup d'argent, 24 milliards. Alors, est-ce que ça va nous bloquer, nous rendre un peu mous à l'égard de Saddam Hussein ? Il s'agit de tout autre chose. Il s'agit du respect du droit international. Le Koweït est un petit pays, mais un pays libre, indépendant, membre des Nations Unies, qui a des relations avec tous les pays, avec la France en particulier, des relations économiques, des accords de coopération. Et c'est une infraction grave à la loi internationale que de régler un problème local par les armes, d'envahir un pays souverain. Je suppose que les États de la région attendent de nous de faire en sorte qu'on évite une situation de fait accompli, c'est-à-dire l'Irak ayant envahi le Koweït est prêt à saisir un autre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire de très concret pour éviter cette situation-là ? Vous savez, la mise à l'écart de la communauté internationale, telle que cela est en train de se faire, est un argument très fort à l'égard de l'Irak. D'autre part, les résolutions qui ont été votées, n'ont été en vertu des articles 39 et 40 de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire que c'est le prélude des sanctions. Si le Conseil de sécurité décide de sanctions économiques et financières à l'égard de l'Irak, qui tire ses ressources de son commerce international, eh bien cela aura un effet, permettez-moi de vous le dire, très salutaire. Et la France les appliquera, non seulement les demandera, les votera, mais les appliquera. Vous voulez dire que si les États-Unis, l'Union soviétique et les 12 de la communauté agissent de concert, on peut obliger l'Irak à reculer ? La résolution demande et exige le retrait immédiat des troupes irakiennes du Koweït. Oui, mais si le fait pas, est-ce que militairement on fera quelque chose ? Si cela ne se fait pas, le Conseil de sécurité s'est donné rendez-vous pour dans quelques jours et adopter les sanctions que nécessitera la situation. Cela signifie que militairement on va faire quelque chose contre l'Irak ? L'Irak est un pays qui a conduit une guerre contre l'Iran qui a été très dur et très difficile. L'Irak est un pays qui s'est endetté et qui en même temps a forgé un outil militaire de première grandeur qui lui donne un moyen de peser sur la scène internationale, en particulier dans cette région. Il ne faut pas que cette possibilité menace les autres pays. Et je crois que l'exemple de ce qui vient de se produire est un exemple qui doit faire réfléchir les pays occidentaux, la France en particulier, qui réfléchit à cette situation depuis pas mal de temps et que la communauté internationale sera bien inspirée de donner un coup d'arrêt à des procédés de cet ordre. Et c'est le boycott qu'on attend.